Tu as gâté tomber des vies avec tes copains, les gens qui ont couché à toi, t'as gâté combien de fois l'heure ? Quand ils coucheront, quand ils s'en vont à sa part, son kiki est gâté, papa. D'où tu gâtres ? Son kiki. D'où tu gâtres kiki des gens ? Je gâte son kiki, je gâte sa vie. Il ne peut plus coucher. Il gâte kiki là comment ? Il ne peut plus coucher pas maintenant. Donc quand ils vont à Ayat, ça ne se lève pas ? Oui, papa. Maintenant quand toi tu viens, ça s'élève. Oui, papa. Je te rends toute la gloire, merci pour cette grâce et merci de m'utiliser en train de bénir ton peuple au nom de Jésus que je prie. Amen. Voilà, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà, les blancs, Dieu nous a inspirés. Je suis en France et puis je parle avec vous, ça c'est toute une grâce. Nos parents, ils prennent ça, c'est pour venir manger les gens ici. Prendre leur avion, Tofla, El Zonoula, El Nyalibigo, El Radaio, pour venir manger les gens en France. El Soumbré, El Dibou, El Zogota, pour venir manger les gens. En combien de temps on entend se parler, on se voit. Vous avez des canaries bizarres, vous voyez des gens dedans pour les scanner et pour les manger faire sauce. Les blancs, au-delà de tout ça, vous voyez ce qu'ils font. Ils sont en France, ils sont en train de parler. Pourquoi nous-mêmes, c'est manger, 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 gâter, manger, gâter. Et nous, on aime gâter. Ce n'est pas protéger les choses. Il y a encore la Côte d'Ivoire, c'est le pays où les gens détruisent l'arrivée. Jamais vu un pays comme ça. Quand ils deviennent grands, ils te détruisent. Les blancs, quand tu es faible, ils t'emmènent là. Ici, quand tu deviens grand en Afrique, c'est là qu'ils descendent. Chez la blanc, ici, là, les handicapés, ils ont droit. Je vois ici, il y a des chiens qui conduisent, des chiens qui conduisent les aveugles. Oui, ici, il y a un chien spécialisé que l'aveugle attrape et l'aveugle à sa place. Il y a la place des handicapés dans le bûche. Il n'y a pas qui pour les handicapés. Or, chez nous, nous, ça qui ne marche pas, on le fera. Parce qu'il ne marche pas. Les blancs, quand tu es faible, ils t'emmènent. Chez nous, c'est l'âme. Quand tu deviens grand, c'est l'antédecin. Souvent, les gens disent, non, Dieu, Dieu a béni l'Afrique. Le continent le plus riche, c'est l'Afrique. Le continent le plus converti, c'est l'Afrique. Le seul problème, c'est la mentalité africaine qui doit changer notre mentalité. C'est pour cela que je prie Dieu pour que les gens comprennent qu'il faut amener les enfants à l'école. Parce que le problème de l'Afrique, c'est aussi un problème éducationnel. Ça, c'est très important, le problème éducationnel. Tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde veut venir en Europe. Je n'appuie rien ici. Vous allez me dire qu'il n'appuie rien. Moi, je suis en mission. Moi, je travaille. C'est mon travail qui fait que je suis ici. J'aime aussi ma famille ici. Il faut que les gens comprennent. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut que je ne me souviens pas. Il faut que les gens comprennent que j'ai ma famille ici. Voilà. Donc, j'ai deux vies. J'ai une vie en Europe. Et puis, j'ai une vie en Côte d'Ivoire. Avant, je n'étais pas marié. Maintenant, je suis marié. Donc, il faut que les gens comprennent que j'ai aussi ma maison ici. De toute façon, il y a une maison à Divo. C'est pour ça, ma maison ici. Voilà. Et puis, je travaille à une église ici. Donc, je suis en mission. Voilà. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Le même Dieu qui m'a parlé pour dire qu'il faut qu'il y ait d'Ivoire pour aller à Abidjan pour aller à Zaroco. C'est le même Dieu qui m'a dit qu'il faut créer une église sur Paris. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Elle est beaucoup combattue, mais elle résiste par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, je suis sur Paris. Voilà. Moi, je vis à Lyon. Je suis sur Paris. Par la grâce de Dieu, je suis sur Paris. Tous les week-ends, pour avoir l'église de Paris. Ça me permet aussi, via Internet, d'avoir des interventions. Parce que tous les moyens sont possibles aujourd'hui pour propager la parole de Dieu. Le temps de Jésus n'est pas Internet. À notre temps, c'est le temps de l'intermode et de la communication. Nous utilisons tous les moyens de communication pour propager la parole de Dieu. Parce que Dieu, le temps, il n'est pas limité dans l'espace. Voilà. C'est pour ça qu'au travers de l'Internet, j'ai pu délivrer quelqu'un. Au travers des choses, j'ai pu délivrer quelqu'un. Voilà. C'est une question de foi et tout ça. Alors, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Voilà. Soyez bénis. Comme je disais tout à l'heure, vous voyez, le changement climatique est consommé. Ça dit, confiez-les plus tôt. Il faut que les parents comprennent aujourd'hui que la nature est en train de changer. Il faut préserver la nature. Combien de personnes qui comprennent ça ? Bon. Combien sont ceux qui peuvent comprendre qu'ils abattent les arbres en gros cela ? Ça peut nous créer des problèmes. Vous voyez ça aujourd'hui ? Il n'y a pas de temps de pluie. Tout le temps il pleut. Depuis janvier, il pleut jusqu'à... Nous sommes aujourd'hui en octobre. Il va pleuvoir encore jusqu'à décembre. Mais quand il pleut comme ça, c'est quel moment les gens les plantent ? Vous voyez, les choses sont en train de changer. Et ce n'est pas bon pour la nature. J'ai vu un peu... Abidjan, il y a des inondations. Je prie Dieu qu'on n'ait pas que les choses comme ça arrivent. Sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Mais ce n'est pas une question d'une maladie. C'est nous-mêmes qui pouvons provoquer. Parce que l'être humain est aussi à la base de ce qui arrive. Détruis la forêt. Détruis ça. On ne le pense pas demain. La forêt qu'elle a, ça présente. On nous présente beaucoup de choses. Et quand elle est détruite, ça crée beaucoup de choses. Alors que Dieu nous aide. Voilà. Que Dieu nous aide à comprendre beaucoup de choses. Surtout à préserver la forêt. Si tu dis ça à un Africain, il pense que tu entends l'insurter. Quand tu dis ça à un Africain, il faut préserver la forêt. Chez lui, tu entends l'insurter. Parce que la forêt, il faut la cultiver. Mais il faut la préserver. Voilà. Il faut la préserver. Il y a des arbres, il y a des choses. Une fois, il y a plus d'arbres, on est exposé à un grand danger. On est exposé à des dangers. Parce que c'est des conséquences. Voilà. Ce n'est pas une question d'immense et de malédition. C'est ce qu'on appelle le changement climatique. Voilà. Il y a un truc qui est en train de se bouleverser. Et c'est partout. Ce n'est pas seulement que là-bas. C'est partout. D'ailleurs, ici, il a fait terriblement chaud. On a ce qu'on appelle canicule. Voilà. Chaleur qui monte jusqu'à 42 degrés. Ça, c'est du jamais vu en France. 45 degrés, c'est du jamais vu en France. Voilà. C'est du jamais vu. C'est des choses qui sont en train de changer. Alors que Dieu nous aide. Amen. Amen. Et en même temps, l'Africain doit comprendre qu'il faut respecter tout ce que Dieu a créé. Tout ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes dans un centre de prière. Je suis le responsable de ce centre. Prophète, je suis un crasso. On m'appelle Maréchal de la Brigade anti-Sorchers. Moi, je bâle à la société. Voilà. Les gens disent, mais c'est le seul méchal qui te prêche. Mais si c'est l'unité que j'ai prêche, un gars de la crêche, c'est tant qu'il intéresse. On dit, on dit, c'est lui anti-drogue. Et c'est la drogue-là qui les intéresse. Ils sont formés par attraper une drogue. Alors, mon Dieu m'a spécialisé, m'a fait des sorcières. Comprénez-vous ? Je dis, mais ton problème est-vous ? Ton sorcier n'existe pas. Oui, il existe. J'attrape là. Ton problème est-vous ? Au moins, je dérive les gens. Parce qu'attraper un sorcier, c'est délivrer l'humanité. Les tuer à gage. Et les sorcières, ils font ce qu'on appelle les crises de Dieu. Et c'est encore plus dangereux que les crises physiques. Parce qu'ils naissent dans les champs. Ils mangent bien le cerveau du Messie. Ils sont. On ne sait pas de quoi ils vont. On dit, il est mort. Il a une crise cardiaque. Ah, c'est quelqu'un qui l'a tué. Voilà. Donc, nous, ce ministère-là, c'est un ministère évangé. C'est-à-dire qu'il est basé sur les évangés. Un ministère chrétien basé sur le christianisme. Nous prêchons Jésus mort, ressuscité. Et nous disons aux gens de se repentir, de croire Jésus qui reviendra, n'est-ce pas, juger les morts et les vivants. Et en même temps, nous mettons l'accent sur le mal de l'Afrique et du monde entier. D'ailleurs, c'est les œufs des terres. Alors, ici, nous dévoilons les secrets. Nous dévoilons la manifestation satanique. Et pour nous, les blancs, aujourd'hui, qui sont des volontaires aujourd'hui, ils ont dû combattre les œufs de la sorcellerie. Celui qui ne croit pas à l'existence de la sorcellerie. Ça veut dire que lui-même, il est un avocat diable. Je vous ai trouvé quelqu'un la semaine où il y a pas mal. Il lui en a dit « mais c'est très bien, ça veut dire quoi? » Il dit « qu'il croit pas en Dieu. » Donc, ça veut dire que nous, on a éduit ou quoi? Il dit « ben, nous, c'est pas insulté, nous a pas insulté. » Quand tu lui ai dit que nous, on est Dieu, on sait pas ce qu'on veut, on croit en Dieu. Il dit « lui il ne croit pas en Dieu. » Je dis « bon, très bien. » Ça c'est ce que tu dis hein. D'ailleurs, donne-moi le nom de quelque chose. Hein? D'abord, j'ai fait une exemple sur lui. Je lui ai dit, soit tu as un nom et puis, mais il s'est venu de quelque part, ton papa et ta maman se sont embrassés, l'autre lui, c'est toi. Quand il est sorti, il n'y avait pas de nom, ils t'ont donné un nom. Alors, ça veut dire, on n'imagine pas tout ce qui est un nom, existe. Il a dit, il y a des verres des maman, c'est qu'il y a des fabriques, on dit, ils ont donné un nom. Il ne faut pas m'entendre tous les résidus. Dieu, là, ça existe. En B.T., en Dua, en Chinois, en Anglais, comme ça, il y a dans toutes les langues. Et toi, tu dis que ça n'existe pas? Ah, petit. Il dit, non, ça veut dire qu'il faut que je lui demande ça. Il dit, il a été demandé comment? Tout ce qui est un nom existe. Tu veux dire qu'il nous reste? C'est toi, maintenant, tu dois chez chaque emploi, pour dire à Dieu, quand ils ont dit que tu existes, révèle-toi. Tu vois, c'est là. Quand tu dors, là, tu n'as pas voulu toute la vie. Le sang, tous les médecins demandent aux médecins les plus spécialisés. Ils n'ont pas fabriqué ça. Ils ont les limites. Jean-Pierre dit, il faut être délivré de son esprit d'athéisme. Tu as vaincu au nom de Jésus. Il faut être délivré de ça. Dieu, il n'existe pas comme Rabé Kagué. On dit, Dieu, c'est une réalité. Amen. Celui qui ne croit pas en Dieu, il a tout droit que l'on fait. Il n'ose pas qu'il dise un jour, je dis, nous, il ne préfère croire en Dieu. OK? Il ne préfère croire en Dieu. Parce que s'il ne croit pas en Dieu, que l'enfer existe. Mais il est mort. Bon, il a cru en Jésus. Maintenant, l'enfer n'existe pas. Il ne peut pas croire. Hein? Il ne peut pas croire. Il peut aimer. Amen. Nous, nous croyons la puissance de Jésus. Nous croyons en Dieu. Et Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qui est venu mourir pour l'humanité. Donc, il est vraiment un poiton de croix en lui. Quand nous croyons en lui, nous aurons la vie éternelle. Amen. Et en même temps, il existe les œufs du diable. Les œufs du diable existent. J'ai fait une émission télé en Côte d'Ivoire. Une grande chuteure. On m'invité sur un bateau de télé. On m'envoyait un musulman, une imam. On dit, le prophète Krasoulu, il est dans son domaine, il prêche. Il parle de sorcellerie dans son domaine. Toi, il faut rester dans ton domaine, il faut parler de sorcellerie. Personne n'attache pour camarades. Je dis, oui, personne. Les gens aiment bien m'entendre parce que les gens disent, le prophète Krasoulu, je parlais sur le thème. J'ai dit, mais vous jouez, c'est comme le paludisme. On vient de faire tout à l'heure. On a avant de tirer à Lyon. Ils sont venus, le monde entier est venu. Les Africains se sont déplacés pour éradiquer le paludisme. On s'écoutait. Il y a vraiment le monde entier. Ils s'imaginent, ils se disent que le paludisme tue. Il faut éradiquer cette maladie. Et le médecin, qui était sur le plateau de télé, parait, il dit, ils ont pu l'éradiquer. Depuis que la menace existe, ils ont pu éradiquer la rouge jaune. Il dit, c'est la rouge jaune. Le paludisme est une maladie qui tue le sida encore. Les hépatites. Donc il y a des maladies comme ça. Il y a des maladies comme ça. Donc le monde entier est réfléchi. Or, nous autres, nous avons un mal plus grave que le paludisme. Très grave. Et les ondes joignes. Autant ça existe. La société existe. Elle existe ou pas ? Elle existe. Très bien. Vous croyez à ça ? Il ne faut pas s'arrêter sur mon stade et je crois. Qu'est-ce que fait la société ? C'est la question qu'il faut te poser. Si tu sais ce que ça fait, tu vas te mettre dans le monde et tu vas te combattre les prophètes. Parce que quand un sorcier quelque part, il y a quelqu'un des sociétés, je vois la main, je viens de prêcher, vous vous attrapez bien, vous avez compris. Laissez-moi prêcher d'abord. Laissez-moi prêcher de pas. Parce que quand j'ai commencé à parler sans ma caméra, vous voyez, j'ai rien détenteux. Le détenteux, ça, le majeur, il n'a qu'à s'utiliser, il chante et nous prêcher. Voilà, parce que l'esprit de Dieu est subi au prophète. OK. Donc, quand un sorcier est quelque part, peut-être qu'à s'y près de lui, là, il te joue au cabri. Écoutez-moi, j'ai. Or, l'esprit de sorcellerie veut dire l'enseur de sor. Une femme qui n'est pas de vivre qu'un, une voix de sorcellerie. Quoi, tu es un homme qui n'a pas envie d'être activé ton attention vermel, tu vas le coucher avec elle et tu détruis toute la grâce que c'est toi. Ce n'est pas, ce n'est pas toutes les femmes qu'on embrasse. vous avez compris ? Amen. Ah, tu vois l'embrasse, une femme, ça va, ça va, ça va, nous, là. Maintenant, les parents, ils ne connaissaient pas emprassés. Quand un jeune embrasse, il fait tous ses bisous, lui bouche dans bouche. Tu vas mettre ta blouse dans sa bouche, elle va voir ton cerveau comme des gays. Tu es là matin, tout, tout, tu oublies au Alzheimer. Tu oublies tout. Ou bien ta langue, elle va aller faire sa sauce tomate, puis manger ça avec, avec qui a vos gamins. Bien entendu. Donc, le sorcier, que le prêtre, comment détruit ? C'est un message en eux, c'est en eux. Le sorcier est venu lancer du sort. La sorcellerie, c'est négative. Un sorcier, il tue. Chaque semaine, il doit te tuer. Ça dépend des dimensions. Il arrive au troisième niveau de la sorcellerie, chaque jour, il doit te tuer. Au deuxième niveau de la sorcellerie, c'est chaque semaine. Le premier niveau de la sorcellerie, c'est chaque mois. Donc, imaginez-vous, des gens qui meurent. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ils sont involués. Parce que la sorcellerie, c'est évoluatif. On n'a plus besoin d'être la main, tu peux te tuer. Non, tu ne t'es pas la pas la main. Plus ils tuent les gens, plus ils vous montent en miracle. Plus ils tuent et ils vous montent en miracle. Donc, imaginez-vous, des gens, la sorciité, les sorcières tuent chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Des gens qui meurent innocents. Des cris qu'on fait deux. Ils ont combattu la sorcellerie. Tu ne peux même pas aimer le pauvre de l'aspect. D'ailleurs, maintenant, quelqu'un n'aime pas, il n'en a plus personne, c'est qu'il peut les sorciers. Il t'a peur quand il n'aime pas. La vie même, il faut, mais il dit, tu aimeras mon prochain comme toi, mais pourquoi tu ne m'aimes pas ? Si on n'a plus un petit cède, il n'y a plus quelqu'un qui n'aime pas, il n'a plus les sorciers. Voilà. Je ne peux pas aussi dire, il n'y a pas d'autre. Moi, je n'aime pas la pratique de la sorciers lui-même. Ce n'est pas lui qui le combat, c'est qui en lui je combat. La personne qui a délivré des gens, qui sont venus pasteur, les parents ont été chassés de leur famille. Il y a quelqu'un qui a chassé de sa famille. Il est venu me trouver à Baroko. Je l'ai hébergé la nuit, il m'a attaqué. Mon frère, il dit, on t'a chassé, il n'y a encore des sorciers lui. Moi, ton tuteur, tu veux me manger. Il y a quoi ? La nuit, là, 3 heures du matin, le voici, il est sur moi, beaucoup. Il est venu me manger. On t'a chassé à cause des sorciers. Moi, je l'ai piqué de toi. Viens dormir. C'est moi ton tuteur, tu viens manger, ça ça reste lui. Il m'a demandé pardon. Même la sorciers lui a délivré. Il est né pasteur. Donc, ce n'est pas lui, mais c'est l'esprit. Pour vous dire, celui-même qui n'aime pas, est dangereux, on peut être prudent, on peut être méfiant, mais il dit qu'elle n'aime pas aimer quelqu'un, à aimer quelqu'un sur six formes de sorcellerie. Donc, la sorcellerie fait assez des dégâts. Les dents, tout ayant compris ça, les Blancs, ils ont éradiqué, ils ont combattu la sorcellerie au moyen-âge du 13e, 14, 15, jusqu'au 17e siècle. Prends-nous quatre siècles. 400 ans. Les Blancs, ici, leur histoire est là. Ceux qui peuvent aller sur Google cliquer l'inquisition de la chasse aux sorcières. Vous allez voir comment ils tuaient les sorciers. Ils prenaient les sorciers de brûlée. Quand ils ont combattu la sorcellerie, ils se sont développés. Là où la sorcellerie a combattu un développement anti. Parce qu'ils sont anti-développement. sans quelqu'un va vouloir prendre une raison, je vais vouloir le tuer. Malheureusement, la sorcellerie, là, ça n'aime pas les bonnes choses. La fille qui a un t-shirt, une bleue, une bleue, une bleue, c'est qui ? Celle qui a à côté de la tente qui a en route ? Ouais, délèche-toi. Tu as le celui qui a en bleu. C'est que c'est quoi ? Faites, peine toute façon. C'est toi. Qui, c'est toi qui a fait ? Elle est venu ? Avec moi. C'est une sorcière. Vous l'avez envoyé pour quoi ? Elle est bizarre, souvent. Moi, elle est comme quelqu'un qui n'est pas normal, quand on lui parle, c'est ma petite soeur, c'est notre dernier, quand on lui parle. Et c'est ce qu'elle fait, pendant que je parlais là, elle est captée, elle s'accuse comme ça, au milieu d'elle, je vois comme un serpent qui tombe, voilà. Elle n'a qu'à bien s'asseoir, sinon elle a un dragon, elle est tout ça, pendant que je parlais là, elle faisait des petits jambes, c'est des serpents, elle n'a qu'à se maîtriser, parce que je suis maîtrisé de ça. Et les sorciers, est-ce qu'il faut amener les sorciers déjà, mais c'est parce que ce mouvement n'est pas trop propre. Hé, parce que, c'est-ce que, amène là la brigade, pour l'expédier, elle va parler tout à l'heure, c'est que l'on lui dit, mais vous l'assoyez. Moi, quand tu m'attends que je réagisse, sinon il n'y a pas de souverain, il y a des sorciers, elle a voulu m'essayer, donc moi, j'aurai un outil que je vois. Et après, ces sorciers, les grands-grands, ils attaquent. Maintenant, quand on m'a dit, c'est qui ? C'est qui ? C'est qui, c'est qui ? Ah, c'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Ah, c'est qui, 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 c'est qui ? Non, laisse-la. Vous êtes venus à qui ? Avec moi. Avec moi. Votre maman, c'est votre maman ? Oui, c'est ma mère. Vous l'avez envoyée au centre, ici ? Oui, vous faites. Vous voyez souvent, les gens, quand vous envoyez, les gens, quand vous ne vous faites pas, vous avez la pression, que... Vous venez de... Abidjan, on vient d'Abidjan. Votre maman, la sorcellerie, excusez-moi, je ne suis pas le dédité. Asseyez-vous, j'ai pu me prêcher. Est-ce que je peux continuer de prêcher ? Veillez-vous la soirée. Veillez-vous. Je ne croyais pas en Jésus. Je ne suis pas païen. J'étais musulman. J'ai été converti au christianisme. Et puis Jésus m'a dit, j'ai tout son serviteur. Il m'a coin dans ce domaine-là. Il a affronté les sorcelles les plus finis de Dibou. Demandez à Dibou. Il m'a donné un an. Au fait, si tu vis jusqu'à un an, c'est qu'il te dit, tu fais. J'ai fait plus de six ans d'avance. Les gens ont tué, ils sont là, moi. Je l'avais tué, moi. C'est pas que... Mon jour, c'est pas maintenant, ça va venir. Un sorcier, mais moi, un pas. Mon homme l'a dit, chère sorcier, torche. Très bientôt, j'arrive, vous me tournez, j'arrive. C'est pas les autres yeux. Depuis le prophète du Toumpan, dans le livre, on est content. Faut lui acheter trois mamites, quatre mamites. Deux mamites. J'arrive bientôt. J'ai cassé ça. J'arrive. J'ai aimé dire ça, bientôt. Ah, le prophète, il va plus venir. Ce n'est pas une question du moment où on accuse maman ou papa à faire des sorcelleries. Un Dieu réveil, c'est un moment parce qu'on va dormir là. Maman, on ne sait pas où elle s'en va. Là, tu sais où tu t'en vas, mais maman, on ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas où tu t'en vas. Donc, quand tu as besoin que la sorcellerie, il ne faut pas qu'il y ait des prises de position. C'est d'enlever des prises de position. Non, c'est comme ça. Or, si Dieu révèle des choses, que tu t'opposes à ça, quand même tu résistes à Dieu, à une action de Dieu qui est en train de se manifester dans la famille, toi, tu ne veux pas parce que tu penses que c'est maman, on l'accuse. Ce n'est pas une question d'accusation. C'est une question de délivrer. Maman lui dit qu'elle est malade. Maman est malade. Maman te voit en chocolat. Maman te voit en viande. Maman te voit en cabri. Elle va te boire en sauce graines. Elle va foutre une banane nue. C'est pour ça qu'il faut qu'on te délivre, maman. Sinon, vas-tu manger ? Maman n'est plus normale. Parce qu'elle est possédée d'une exprimation. C'est de riz. Est-ce qu'on me comprend? La société, ça va se dire que c'est une maladie. C'est sauvage, c'est malade. Quand tu as ça, demandez aux sorciers. Quand ils n'ont pas même la salérance bébé, ils sont poussés à faire du mal. C'est ce qu'il y en a. Si on les délivre pas. Pourquoi? S'ils étaient sorciers, pourquoi tu es mis au monde? Vous êtes malades de bien. Être mis au monde n'est pas propriétaire de ton âme. Tu m'as bien servi. Être ami au monde, il est ami au monde, il n'est pas le propriétaire de ton âme. Dieu t'a fait grâce. Il est passé peut-être. Pharaon là, Pharaon là, c'est lui qui est venu Moïse. Le plus grand sorcier à cette époque, c'était Pharaon. Il n'est pas chrétien, mais Moïse a été élevé dans la maison d'un grand sorcier. Pharaon, il faisait de l'astrologie et de la magie. Il n'enseignait pas la vie. C'est dans cette maison-là que Dieu a jugé pour que Moïse soit élevé. Donc, tu peux être élevé dans une famille de sorciers. Et puis, tu peux élever Dieu. Et quand tu es un élément de Dieu, Dieu présente ton âme par grâce. Le plus grand sorcier, c'était Pharaon. Il n'y a pas plus grand sorcier que Pharaon. Et Moïse a été élevé, nous l'avons dit, jusqu'à 40 ans dans la maison de Pharaon. Le plus grand magicien de cette époque, c'était Pharaon, qui faisait de l'astrologie de la magie. C'était Pharaon. Car le prophète m'a bien accusé. Vous voyez tout à l'accusation. Vous voyez le mal en ça. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance et une révélation. C'est pas que j'en suis. Chacun son nom. Il y en a toi qui ne parle que de ça. Mais tu veux que tu ne parle pas de quoi ? Il n'y a pas laissé sorciers. Il y a des gens. Là, c'est ce qu'il veut. C'est le diable en personne. C'est toi qui m'adaptes. C'est le diable. Sorciers que tu es. Ta bouche noire. Va Jésus faire ton papa. Allez, mon jeune soeur. Les gens sont en danger. Ils ne voulaient pas qu'on parle du chemin. Comme ça, comme ci, comme ci. Les gens vont dire. Mon nom, c'est comme ça. Je m'en fous. Jésus, j'ai vu quelqu'un qui m'en fous de ce que tu m'as dit. Je m'en fous. Si Dieu m'applique, c'est l'essentiel. Je m'en fous de ce que les gens disent. Moi, je me mets ça derrière. Moi, je suis convaincu que Dieu est moi. C'est suffisant pour moi. Et je fais mon chemin. Parce que j'ai l'encontre à Dieu. Ce n'est pas le travail. C'est là que Dieu va me juger. Sinon, toi tu es. Les gens ne me disent rien. Ça me blessit le corps. Amen. Je n'ai même pas le souci. Non, non. Dieu, j'ai l'encontre à lui. Je ne m'en fous. A quoi c'est ? Oui. On dit si Dieu est avec toi qui sera connu. Moi, je cherche l'approbation de Dieu, des hommes. Les hommes peuvent t'estimer. Tout le monde. Et si Dieu n'est pas avec toi, mon frère, tu es malbarque. Amen. Tu vas même rater le ciel. Donc, moi, le jugement des gens, ça ne me dit rien. Et les hommes ne plus détestés, c'est normal. Parce que les gens du diable ne sont plus nombreux que nous, les enfants de Dieu. Amen. C'est normal que vous me détestez. Mais moi, j'aime bien le travail que j'ai fait. Parce que je sauve des âmes. Amen. Les enfants de Dieu, Dieu m'utilise pour les sauver. Amen. Ça ne te plait pas, c'est un problème. Ah, le prof est humain. Mais toi, ton prof, pourquoi c'est avec le socialier qui t'aidera, ça t'énerve ? Pourquoi ça t'aider ? En dehors du social, tu. Ça, tu vois pas ça ? C'est quand un autre social, ça t'énerve. Fais chez toi. Va chez ton papa, du choufait. Allez mourir à l'orcelle. Amen. Faut laisser les gens tranquilles. Ils veulent de leur vie. Chacun sa grâce. Mais laissez lui. Si vous voulez faire l'orcelle, allez faire vos socialieries. Mais des grâces. Laissez les gens vivre. Laissez... Laissez-les à l'aise. C'est ça le combat. Si quelqu'un sorti, tu dis, moi je suis sorcier, mangez-moi. On ne peut pas te déranger. Parce que c'est temps de manger. Bon, mangez mon bras. Le mois prochain, mangez votre bras d'or. Après la première, mon rêve. Pourquoi tu ne fais pas ça ? Vous savez qu'il mange... Ça fait mal. Donc, la même manière que vous savez que la mort fait mal. C'est la même manière que tu tuer quelqu'un. C'est la même manière de la douleur qu'il a besoin de recevoir. C'est ça que Dieu ne fait pas ça. Dieu dit, il ne faut pas te passer ton fils par les cieux. C'est vivre dans d'être non. Il dit, ne laissez pas vivre. Il ne laissez pas prospérer la socialerie. Exodus 22 verset 17 dit, ne laissez pas prospérer la socialerie. Donc, nous ne laissez pas prospérer la socialerie. Quand elle est là, quelquefois, nous mettons en nuit les hommes. Si c'est un moment qui est désir. Au moins, on a dit la vérité. On peut la délivrer. Si elle ne veut pas, Dieu va la frapper. Parce qu'il y a un moment donné, quand vous refusez de changer Dieu vos frappes. C'est comme ça. Quand vous refusez de changer Dieu vos frappes. Aucunement, on n'humilie pas un parent. Il ne faut pas laisser l'aspect humilié. Mais Dieu ne peut être humilié parce que depuis, il a caché ça. À un moment donné, Dieu ne peut être à lui devant tout le monde, tout ce qu'il cache. Donc, le plan de Dieu, peut-être qu'il n'y a pas d'humiliation. Mais Dieu, tout ce qu'il m'a dit, il a répandu. Parce que, vous savez, quand vous cachez vos choses jusqu'en... Dieu veut que ça soit un jour, grand jour. C'est ça que Dieu vous explique devant tout le monde. Parce que vous avez caché. Tout le temps, vous avez caché. Et donc, Dieu veut que ça soit un grand jour. Non, vous ne vous sentez pas frustré. Vous avez fait quelque chose. Vous ne vous sentez pas frustré. La seule chose que vous avez fait, c'est moi-même. Pardon. Il m'a dit, à miséricorde. Parce que Dieu le seul, c'est lui qui le met. C'est lui qui décide de comment régler ton problème. Donc, il dit, pourquoi le prophète met pas les gens dans leur bureau ? Mais toi, ton problème, il est où ? Pourquoi ils ne demandent pas les gens de parler ? Mon frère, la sorcière, un sorcier, même dans leur bureau, il n'a jamais changé. La véritable manière de dériver un sorcier, c'est de l'amener à parler publiquement. Parce que, quand le sorcier parle publiquement, ça décrit son évoile lui-même. Amen. Et même ça. Pourquoi ? Parce que quand ils rentrent dans la sorcière, on leur dit, il n'est jamais dit tout ce qu'ils font là-bas. Ils prennent sa menthe. Donc, quand le sorcier commence à parler publiquement, il brise un pacte. Il vient, brise un pacte. Et ça aide même le sorcier déjà dans une position de répentance et de délivrance. Amen. Donc, ce n'est pas à vous de dire, comment on doit délivrer le sorcier ? C'est la mécanique. Que vous, putain, ne le savez pas. Donc, il y a un autre prophète. Tous ceux qui sont passés là, moi, ils n'étaient pas passés aux avis publics. Pourquoi ? Parce que c'est elle-même le sorcier. Quand vous cachez des choses, ça vous détruit votre âme. Vous êtes en paix. Vous êtes en paix. C'est vous-même le sorcier. Libérons. Amen. C'est entre elle et Dieu. Mais c'est entre elle et Dieu. Alors, Ce n'est pas la manière qui est plus importante. C'est comme Dieu. Si c'est Dieu qui julie bon, que ça soit au centre, que Dieu dit, conteste-toi maintenant, conqueste-toi. Tu prends l'air. J'ai attaché longtemps. Mais Dieu, j'ai le bon qu'il s'assoie maintenant, mais au grand jour. Donc, Dieu éclate ça au grand jour. Et la seule chose que Dieu veut, c'est que toi-même, tu saisis l'opportunité, cette grâce, pour parler. Oui, j'ai fait ça. Et puis, la vie continue. Qui ne pêche pas ? Pour vous, la chose que c'est grand. Sinon, tout le monde peut... Qui est c'est ? Pour vous, la chose que c'est dire, il faut qu'on parle devant tout le monde. C'est lui. Vous avez pris... Vous avez travaillé lui un Satan. Vous avez travaillé le diable. Donc, vous devez renoncer au diable. Vous m'avez compris ? Amen. Ah, donc... Par moi, les gars, moi, je te dis, je suis confié. Confimez-moi. C'était dit ça en tant que maréchal de l'abri. Pour combattre la société. Donc, moi, je ne joue pas ça. Non. Bientôt, vous allez voir ma tournée. Comme je suis à Divo, je tournais un peu dans les villages. J'accueille beaucoup de villages. Avant, comme il n'y a pas trop d'internet. Sinon, depuis 2006, 2007, on est dedans. Et moi, le pasteur, nous, depuis 2006, là-bas, on est dedans. Dans les villages, à Guillaume, là-bas, on est dedans. On peut suivre les gens comme dragoins. Et ma tête, on les mate. Moi, ils m'aident à une heure du matin, puis je fais porte-à-porte. De toute façon, on est avant. J'ai dit, toi, que l'État vient de ne délivrer pas du atteint. Je dis, là-bas, elle monte. Je vais dans l'autre maison, puis ils chassent. Les gens, ils me voient le professeur. Moi, je suis un don de Dieu, hein. Je suis un grand professeur d'en Afrique. Amen. Amen. Je regarde les gens, ils parlent. Ils me prennent comme ça ferait et je regarde. Mais c'est pas pour ça. Comme je jouais la pression, c'est pas pour ça ferait. Mais moi, je n'ai pas un sorcier. Non. Moi, un sorcier, on n'est pas camarade. Si tu es sorcier, tu vas parler d'abord au moment qu'on ne soit camarade. Ah! Un sorcier, il est un sorcier. C'est comme c'est un serpent dans ta bouche. Comme tu as un temps élevé le serpent. Tu vas pour élever le serpent. Non. Le juin l'a fait à tes mains. Il n'a rien à penser que c'est toi qui l'a élevé. C'est ça. Nous ne connaissons pas de cette époque. Il n'a qu'un sourcier. Le juin l'a fait, je l'enchaîne. C'est toi la propre groupe et je l'enchaîne. Hé, c'est mon sourcier. Non, c'est un sourcier. Il ne faut pas jouer à Dieu. Toi, le délivrer. La première manière, la Dieu, tu veux le délivrer. Oui. Je suis venu le délivrer. Non, t'envoyer là, il ne faut pas jouer à Dieu. Je suis venu le délivrer. Il n'est pas venu toi-même pour te délivrer. Tu veux le délivrer? Oui, parce que. Un prophète. Un prophète. Un prophète. Je suis venu le délivrer. Tu as quoi? Je vois mes enfants bizarres. Tu as quoi d'abord? Je suis sourcier. Voilà. Maintenant tu parles. Voilà. Sinon on voit les enfants bizarres là, c'est pas si ils entendent. Quand tu as quelque chose, tu te dis, vois-y ce que je suis. Tu es sourcier, c'est ça? Je suis sourcier. Sourcier de quoi? Je ne veux pas. Non, 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 non. Alors? Laissez-moi vous parler. D'accord. Vous êtes pressé? Oui. Vous allez parler, nous ne vous pressé pas. Vous allez parler. Mais je vais vous orienter. Vous ne pouvez pas coucher trop long. On va faire ça. Qui t'attendait? Je suis venu avec ça. Très bien. Ok. Donc tu veux, tu veux, tu veux qu'on te délivre? Oui. Ok. Je vais t'asseoir. Il y a un banc là-bas là-bas. C'est pour les bancs où vous voulez manger. Je vais t'asseoir là-bas. Après l'heure, il bénisse pas. Il fallait là-bas. Voilà. Il a eu mon scanner, non? Depuis France, Paris, ça a pris ta haute. C'est pour ça mon scanner. Ça a pensé que ça, ça ne tombe jamais en main. Ça ne tombe jamais en main. On va l'aider. Mais j'ai vu que le fils même, il l'a eu, il l'a eu. Ça dit, il a aidé sa maman. Oh, les gens ont pas ça. Non. Tout quoi tu es envoyé là-bas? Le pourquoi t'as exposé? Le fils a aidé sa maman. Parce que si elle meurt avec, elle va en enfer. Vous comprenez? Et regardez dans le village. Tous ceux qui sont sortis en vant de mourir, ils confessent qu'on va mourir. Vous n'avez vu ça? Amen! On ne vous met pas avec ça. On confesse. La première manière d'aider. Quand le Seigneur a commencé, le mec qui s'opposait à ça, le Seigneur a commencé à lui dire, voici ça. Lui, ils l'ont bipé. Ça se fait. Résumant. Sur les sorciers, ils nous prennent. Ils l'ont bipé. Vous avez vu? Heureusement que lui, par stratégique, l'intelligence que Dieu nous donne. Parce que votre intelligence, c'est un grand doubleur de sorciers. Ils sont tous intelligents que ceux-là. C'est les enfants de Lucifer. Le dieu, il est rusé. Il est très mari. Donc, ce n'est pas rusé. Je ne savais pas qu'on l'a envoyé à la fidèle à tes sorciers. À sa grâce, il suffisait devant le maréchal. Amen! Tu dis, c'est devant, mais t'avais Nari, tu viens t'asseoir. Toi aussi, maman. Non, mais Nari. Depuis là, il nous parle. Tu, 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 tu. Voici. Tu viens, mais j'étais un drago sur moi. Après ça, la billière. On va directement dans la salle. On va continuer. Parce que... Ouais, donc, le fils aide sa maman. Un moment donné, sa maman. Voici la maman. Un moment donné, Dieu a disposé de son cœur. Il reconnaît que la société. C'est ça, là, vous avez dit qu'elle maman. On n'a pas proposé, elle. À ce moment-là, il a proposé. Non. Non, non, oui. Ça n'a pas lui. Ceux qui sont... Ceux qui sont... Ceux qui ne sont pas... Ceux qui méritent que la situation... Ils ont des sens bizarres dans la famille. Ils vont pouvoir soit disant diviser. Quoi qu'ils divisent. Les sensibilités. Qui est chez Chéorchère. Quoi que ça va diviser. Ça va diviser comme... À cause. En article. C'est à l'abosé. Moi, il ne faut ce qu'il y a seul. Il y a des gens qui ne vont pas parler. En lui. C'est un point indien. En lui. Alors que Dieu bénisse. Amen. À un moment donné, il faut aider des gens. C'est ce que son fils a fait. Son fils l'a aidé. Si les gens ne sont pas à d'accord avec son frère. tu vas faire une meilleure chose en aidant ta mère tu l'as envoyée dans un endroit pour la faire dédouer, c'est la meilleure chose que tu pourrais à ta mère, le salut c'est le plus grand cadeau à qui tu as donné ta mère donner ta mère pour lui mettre le chemin, c'est le plus gros cadeau même si tu vois, la Bible c'est une folie aux yeux du monde les choses de Dieu, c'est comme une folie aux yeux du monde mais quand Dieu a prouvé quelque chose, c'est l'essentiel c'est le plus gros cadeau, quand mon nom m'a dit mes enfants, elle a voulu rentrer dans les détails je ne peux pas trop dans les détails, mais quand je les vois en bizarre, moi j'ai compris ça veut dire qu'ils le voient en néni néni vous voyez le langage là, mes enfants je les vois en bizarre ça veut dire, elles ne vous voient plus maintenant qu'enfants des gens à détruire mais ça ne dépend, c'est pas qu'elles qu'elles ont fait, c'est un esprit qui en est vous comprenez, donc elle en souffle donc le plus gros cadeau que tu viens d'offrir, tu as mangé aujourd'hui mais ce sera qu'en qualité de serviteur de Dieu que Dieu te bénisse que Dieu te donne mon vie que Dieu te barre ta bouche des gens et que Dieu te donne mon vie parce que tu as détendu elle a oublié parler, c'est moi j'ai dit stop tu vois, vous avez vu parler j'ai compris son langage qu'un dit, un dit, je vois mes enfants bizarres elle veut parler effectivement quand tu as ce démon c'est une maladie, elle est née avec donc elle veut voir en coloris on ne choisit pas un parent Dieu nous fait passer je ne sais pas si c'est malheureusement malheureusement parce que par des gens qui ne sont pas peut-être bien mais on peut grandir on peut naître dans une famille bizarre et devenir meilleure les gens se posent des questions pourquoi Dieu regarde la sorcellerie ou l'étien vous détruit vous arrivez souvent à poser des questions non ? c'est vrai là ? Amen hein ? très bien vous arrivez souvent à poser des questions en comprenant que Dieu s'il existe réellement pourquoi il laisse le mal pour qu'il laisse le diable agir on a bien posé ces gens des questions Amen hein ? le monde est fraché contre lui le pauvre on en veut comme ça on en veut un Dieu je vous en disais ils ne vont plus à l'église ils ne croient plus en Dieu pour qu'il laisse le mal un Dieu écoutez l'exode 1-2 à partir du verset 3 l'exode le chapitre de Dieu c'est dans l'Ancien Testament à partir du verset 3 je crois verset 5 il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face le verset 4 tu ne dégireras pas d'images taillés qui sont de représenter quelque chose qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre qui sont dans les dos les plus bas que la terre le verset 5 tu ne te procèderas point devant elle et tu ne les serviras point car car je suis l'éteigneur ton Dieu je suis un Dieu jaloux qui peut l'iniquité d'affaires suis la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent Amen Amen regardez le commandement le premier commandement que Dieu donne le commandement que Dieu donne à l'Esprit il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face vous comprenez et là c'est qu'elle dit tu ne te feras pas d'images taillés vous savez Dieu il s'adore en esprit et en vérité en esprit et en vérité Dieu est esprit Dieu est esprit Dieu ce n'est pas la créature ou la création Dieu il est esprit donc pour Dieu on ne peut pas le représenter on ne peut pas prendre une statue qui dit c'est Dieu bon Mars c'est Dieu Dieu dit celui qui dit tu n'auras pas d'autre Dieu dans ma face vous savez l'idolâtrie c'est la chose qui chasse Dieu d'une famille quand Dieu il est Dieu il est là-haut il est partout il est en esprit il est l'esprit d'ailleurs et vous prenez vous allez adorer la rivière ou bien la forêt ou bien une statue Dieu quitte votre famille il quitte des cultifs de votre famille quand vous décidez de pratiquer l'idolâtrie dans votre famille Dieu abandonne la famille et disparaît c'est la seule chose qui fait que Dieu quitte réellement qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ils sont là dorés les forêts ils ont doré les rivières il y a d'autres une chaise royale ils donnent ça à manger ils mettent des niames il faut des niames là-dessus il dit tu me laisses servir à point car je suis un Dieu je punis donc quand quelqu'un quand une famille un individu décide d'adorer la créature la création plutôt que Dieu Dieu quitte et là où il n'y a plus Dieu vous êtes exposé au diable de qui aide le ciel t'aidera c'est pas un verset puis pour moi le verset ce qui peut t'aider le ciel t'aidera plus et de vous chargez pratiquer venez à moi je vous donnerai le repos tous ceux qui ont l'articule dans leur famille dans leur maison ils sont sous la malédition qui ne s'est pas répondu ils vont dire que leur famille ont rejeté tout le monde c'est ça Dieu t'aidera c'est-à-dire Dieu t'aidera vous savez ce qu'on appelle quand tu es complet quand il y a eu la clé tu vas chez un marabout Dieu t'aidera c'est fini il t'aidera il t'aidera il t'aidera dans sa mémoire il t'oublie c'est fini mes parents c'est ce qu'ils ont fait et j'ai pu l'indiquité des pères sur les fils de la 3ème jusqu'à la 4ème de ceux qui me haïssent tellement qu'il y a tellement de choses c'est ce qui met l'Afrique en retard pour dire que nos parents pratiquaient aujourd'hui au lieu de bénéficier de cette grâce d'autres personnes qui viennent en profiter qui exploitent nos continents vous comprenez nous sommes exposés au grand danger l'idolâtrie il dit tu n'auras pas d'autres dieux dans ma face est-ce que réellement frère tu as l'éternel le dieu d'Abraham comme véritable dieu sinon réponds-toi réponds-toi on ne va pas aller adorer un fétiche c'est satanique et démoniaque on ne doit pas prendre un cabriol on finit ce temps est revolu non c'est l'éternel dieu qui doit être le vérité de dieu il s'adore en l'insprit et en vérité tant qu'elle peut vous dire envoyer un poulet je vais mieux verser le sang c'est ta propre vie qui l'expose qui te dise une alliance avec les démons et dieu va t'arrêter cette fille quand tu as décidé il dit tu n'auras pas de bon dieu quand tu le fais tu quittes la vie tu quittes la maison le jour tu vas avoir des progrès tu vas la payer il va puir je te la mets il va te commencer à payer ceux qui l'ont fait réponds-toi encore nos parents qui l'ont fait dans le passé si toi tu n'as pas donné la vie à Jésus mais tu en peux et tu m'as dit tu es toi et tu veux que je dis ce qui dit Dieu ne peut vous aider et Dieu vous aide Amen ceux qui avaient des fétiches de maraboutages tout ce qui est ascologie tout ce qui est occultisme dans vos maisons abandonnées il dit que nous c'est la première qui représente le jour dans le ciel ceux qui voient les images de Jésus il y a quelqu'un qui dit c'est Jésus il voit une photo mon frère toi et combien vous êtes barré tu connais Jésus dans le verset biblique on dit Jésus allez qu'on prend ma photo puis te procéder il dit tu ne te procéderas pas est-ce que vous avez compris vous qui avez les soi-disant images de Jésus sur vous là allez déchirer ça tu l'as vu qui a vu Jésus il a vu tu l'as vu ça ne vous parlez pas les acteurs des cinémas vous prenez les photos dans vos maisons vous procéder devant ça excusez-moi je n'ai pas contre la vieille marie de ma vieille marie casse-coste comme ça bois ou un un mâle dans leur maison c'est comme c'est chier c'est quoi ça il dit tu ne te feras pas d'image taillée et toi tu fais dans le verset Jésus a dit si tu viens adorer mon mari il faut prendre ce statut pour aller adorer ça dis-moi ça toi et le combien où est la différence combien fait pas de fait où est la différence Jésus dit il a dit aux samaritains ils sont venus poser la question oui c'est cette montagne il dit non non ce n'est ni cette montagne à Jérusalem mais l'heure vient où elle est déjà bénie où les vrais adorateurs adorant Dieu en esprit et en vérité vous soyez dix ans et des hôtels vous avez dans vos maisons vous avez quoi des statuts de quoi Jésus dans une grève ah vous aussi c'est ça Jésus notre petit bébé elle m'a dit vous respectez elle m'a dit vous la transportez maman mari vous la transportez dans vos sacs d'accord comment qu'est-ce que vous voyez vous prenez maman vous dites maman mari et puis l'as un sac maman mari elle ne va pas mourir elle ne va pas se elle ne va pas se attend comment vous comprenez ça Dieu dit il dit quoi il dit tu ne te feras pas tu ne te feras pas d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel et là tu représentes ça et tu mets une photo qui dit c'est Jésus Jésus le fils sur toi sorcière et sorcière tu es dans la douche Jésus dans la douche tu es dans les toilettes Jésus est dans les toilettes tu es dans ton salon Jésus est dans ton salon tu es dans ta voiture Jésus est dans ta voiture il est omniprésent 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 il est partout à la fois pourquoi tu penses que c'est dans le bois qu'il appelle il y a une idée du temps il y a un gars qui est venu je me dis il a un produit sorcière il est venu me chercher pour aller faire ça qu'il y en a 2000 pistes il a l'argent mais sorcière il veut le bouffer ils ont tout suivi mais mon père c'est dans plusieurs fois il a eu le mari chat pour venir scanner chez lui oh grotte qui est chez lui car il y a une grotte comme ça excusez-moi je ne suis pas comme mari quand on parle de salut les gens ils attaquent non voici une statuette alors quand il est venu dans la rentrée il me dit en cas de salut à Marie je dis moi je dis salut à Marie il dit de salut à Marie je lui ai dit pardon non que maman Marie est là en cas de la salut elle est là quand on te mange elle est là devant ta porte et puis qu'on te mange sans souvergir elle nous trouvons non mais maman qui a venu saluer maman Marie mais il la respecte je sais que elle au ciel elle laisse asseoir la droite de Dieu elle est pas ici elle va venir chez toi ici à vous la respecte puis je l'ai pris j'ai pris ça je l'ai donnait la parole de Dieu puis il se met après il a cassé ça Amen Amen je dis je dis tu entends je comprends maintenant pourquoi tu as c'est bon tu manges je comprends pourquoi tu vas représenter et tu dis maman Marie c'est la semaine c'est la semaine donc le monsieur a pris ciment qui est venu faire respecter Dieu je l'ai pourquoi c'est respecter pourquoi on respecte Dieu si l'on voit la photo du fouet vous dites que c'est vous fouet vous voyez vous voyez une photo c'est une photo c'est pas c'est pas donc vous représentez vous dites maman moi j'allais lui saluer maman Marie elle est là c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est l'idolatrice donc quand vous vous pouvez présenter des choses l'idolatrice fait que Dieu quitte vos mains et des gens comme ça c'est les gens vous voyez ils tombent toujours dans toutes les prières ils ont lui fait quatre fois comme ça assis dans le dernier assis dans son pied cassé et là il a vu le prophète il a à ce petit dans village à boîte on allait gérer tout ça en 2010 nous petits coins les petits plus bizarres vous mettez des photos déchirées gâtées tout ça Dieu n'est pas dedans bon je n'ai pas photo Dieu est moi il y a qu'à forcement photo nous souvent on porte ça parce que c'est un signe qui veut qu'on est dans le sasova on est dans le service c'est des symboles tout ça on n'est pas obligé c'est pas diplomatique et généralement la croix est vide moi je n'aime pas voir des gens prendre la croix où ils mettent Jésus à la croix Jésus n'a qu'à être encore la croix vous savez ce qu'on appelle Jésus la croix la croix la croix pourquoi Jésus vous comprenez parce qu'il vous peut vous croire et Jésus est encore il est encore crucifié il y a d'autres mèvres qui disent Jésus est le sang de Jésus ou le sang il y a d'autres qui disent non maman marie elle pleure elle pleure l'une de lune il dit c'est la sociale où il est en déception c'est sur sur l'une qui est sur c'est c'est évitez de représenter les choses de Jésus les marines évitez ces représentations c'est de la sorcellerie et du lutholatrie quand vous pratiquez ça Dieu finit votre vie Amen alors que Dieu bénisse soyez bénis dans le nom de Jésus tu avais déjà des choses qui glorifient par le Seigneur il faut te répondre Amen Où est où est ceci vous voulez pas vous plait c'est ça à côté ça ça va Oui, ça va, papa. Elle, c'est qui? Bon, elle a chez moi, à la maison. Hum-hum. Elle, pourquoi? Elle a la sorcellerie. Elle a avoué ça? Oui, papa. Comment elle a avoué? Qu'elle a avoué, qu'elle a avoué, qu'elle a avoué ça? Non, papa, qu'est-ce que je suis passé ici pour la délivrance de ma main, là? Qu'est-ce que je suis passé ici? La femme blessait, la guinienne, la maman guinienne. Hé, t'as changé, hein? Donc, qu'elle a eu quitté ici? Oui, oui, elle est là, maman. Bon, elle doit venir dans ce temps, là, papa. Mais pourquoi vous tarder? Ton frère qui est malade, on veut prier. Pourquoi vous tarder? Vous jouez ça? Non, je ne sais pas, elle ne va pas. Ça, vous le faites débrasser. On devait venir, lui, mais le véhicule, avec le temps, on devait venir, non, il tombe en panne. Donc, ça fait que, c'est pourquoi ça a tardé. Vous, quand vous avez un problème, vous pensez au centre. C'est quand il y a ceci. Or, quand vous vous déduisez comme ça, là, venir soutenir le centre. Vous, bien, soutenir le centre. Et, quelqu'un d'autre de vous est bon à soutenir ça? Tu veux juste aujourd'hui, là, tu veux juste aujourd'hui, là, tu veux juste aujourd'hui, là, les gens, c'est les Angles. Heureusement, nous, les Africains, c'est les Blancs qui viennent soutenir son ministère. Quand vous voyez quelque chose qui est bon, soutenez ça. Tu es partielle? Oui, maman. Tu as fait, tu es partielle? Tu es quelle étienne? Ballon. Hein? Ballon. Elle n'a pas roulé. Pourquoi vous avez saoulé parler? Deux jours, vous êtes trop beaucoup ici, les sociétés ballés. Adibaye. 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 Toi, tu es française. Non, papa. Non, papa. Adibaye, là, tu ne comprends pas, ça? Je ne comprends pas. Et, mais, tu ne réponds pas? T'as la réconne? Non, papa. Ah, on ne parle, on l'éthique ou propre. Tu n'as pas. Tu es un peu plus. Tu es un peu plus. Pourquoi tu es dans la maison, là, tout le monde est saoulé? Ma main est saoulée, ça? Tout le monde est saoulé, là. Tu es un peu plus. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Non, papa. Ça va, ça va, mais non, c'est ça, papa? Non, ça va. Ça va, ça va bien. Ça va. On l'attend pour dénoyage. D'accord, papa. Quoi? Où est-ce que tu écoutes? Papa est saoulé. Hein? Il est saoulé, c'est papa. Oui, mais on sait. Tu as fait quoi? Il a tué les gens, il a capté, puis il a mis le feu. Il a mis le feu. Ça va dur combien? 15 personnes. Tu as quel âge? 19 ans. 19 ans, tu as tué 15? Depuis quand tu es saoulé? Depuis quand j'étais au village avant. Qui t'a donné ça? C'est ma gamme. Comment elle t'a donné? À ma donnée, c'est à manger. Et comment tu tues les gens? La nuit, elle m'a dit qu'on amène les gens. Comment tu fais? Il m'envole un corbeau. Tu es un oiseau? Oui, papa. Et après, ça tu fais comment? Après ça, il est descendant. Il est devenu un oiseau. Oui? Après ça, il est descendant. Il est descendant, ça veut dire quoi? Il est descendant. Il n'a pas compris ce que tu as. Il est descendant. Qu'est-ce que tu parles ? 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 Comment ? Comment tu as fait ? Il est étudiant, il est étudiant, il est étudiant, quand il a travaillé, on l'a appelé pour aller travailler. Quand il est arrivé là-bas, maintenant, on est parti bloquer. Quand on l'a bloqué, le lendemain, son chef lâche à ce qu'il n'a pas vécu. Il est répliqué, il travaille chez lui, son séné. Est-ce que vous vous voyez ? Amen. 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 Oui, parce que j'ai senti que ça commençait à bégayer un peu. Et peut-être que tu as fait ce qu'il y a encore ? Il a gâté la visée de ma maman. Ta maman, elle est où ? Elle a un grand là-haut. Elle fait quoi ? Elle s'en est. Comment ? Tu t'as gâté sa montagne ? Comment ? Il a gâté. Elle vend, qu'elle vend là, il vend l'argent en apparence aussi. Et puis, il a mis médicaments, elle a marcher dessus. Les gens ont sacrifié, elle a marcher dessus. Elle a mal au pied. Son froid aussi, il est gâté. Comment ? Comment tu as gâté son pied ? Il dit, elle marche ou quoi ? Son pied ? Il faut m'expliquer. Comment tu fais ? On a vendu quelque chose qui est sacrifié. Sous carré fou. Quand elle a marché dessus, elle a eu mal au pied. Il faut qu'il y ait, elle a bien regardé. C'est ce qu'il y a derrière. Mais voici ici. Tu es bien regardé. 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 On a rendu quelque chose qui est sacrifié. C'est ce qu'il y a. On a rendu quelque chose qui est sacrifié. On a mis sous carré fou. Non. Non, non, non. Sur parlait bien. On a rendu quelque chose. Tu as mis quoi ? Elle a marcher dessus quoi ? Il y a mis cola. Elle a eu flancé. Avec le premier sou carré, il faut la mâcher dessus. Mais comment tu t'arrangis à aller faire ça ? Elle était où ? Pourquoi tu fais ça ? C'est rien papa. Hein ? Pourquoi ta maman, tu mets un truc pour que ta maman marche dessus, ta pauvre maman ? Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi ta maman ? C'est qui ? C'est espirant. Tu m'as expiré, il est où ? Pris-toi ? Espiré, il est où ? Il est en amour. Hein ? Il est en amour. En français tu parles, les français vont te convoquer. Eh, eh, il est là. De l'autre ses pieds sont en fait. Oui papa. Et tu as fait quoi encore ? Et puis il a gâté son foyer. Comment tu as fait ? J'ai mis par là-bas entre elle et puis moi-même. Et comment tu as fait pour mettre par là-bas ? Je couche avec elle, l'amour. Tu es lesbienne. Tu couches avec elle. Tu es lesbienne alors. Elle est le femme, non ? Du papa. Et toi tu es le femme. Garçon. Tu es le garçon comme ça. Donc, c'est la zéro. Tu es le garçon. Non, papa. Elle m'explique-nous. Oh, moi, je vais comprendre. Moi, je pose des questions. Oui, moi, je pose des questions. Vous comprenez ? Je reste. Papa, quand il y a l'année, l'année m'étant, comme... Quand il y a l'année, quand il y a l'année, quand il y a l'année, quand il y a son mari, elle se couche. Et puis, moi, elle m'envie, elle tape mes pieds gauche pendant trois fois. Et puis, Kiki, elle se couche avec elle. Et puis, elle... Tu as Kiki ? Non, nous, ça est sort. Tu sais comment ? Le Kiki qui sort, c'est comment ? T'es un long papa. Montre-moi comment ça est. Ton bras, pour montrer, comment ça fait. C'est toi-même, la soleil, tu lis ça pour toi, mais tu n'as pas le mot. Montre-moi comment ça est. Montre-moi. Montre-moi. Comment le Kiki te vient. Ça devient mon papa. Montre-moi le bras. C'est toi qui fais Kiki, va le voir. Tout le bras, pour toi-même, si il y a Kiki comme ça, on utilise ça pour toi. Tu es là quand même. Non, papa. Montre-moi, tu as 16 de femmes. Ça ne te spuit pas. C'est pour le garçon, là, tu veux. Et puis encore, si tu vas, tu as ta maman. Goussez. Je sens du pasteur, Serge. Oui, c'est ça. Goussez. Tu couches avec ta maman. Là, tu peux me dire, t'as maman, là, qui est là. Je ne sais pas, tu vas pas encore. C'est quand tu viens d'écouter les sources. Ton cerveau est... C'est quand tu viens d'aller chercher le papier, c'est scellé, tu vas chercher. Tout ce qui est bon, là, c'est pile de scellé, tu vas aller chercher. Vraiment, où est-ce que les scellés disent, pourquoi c'est ça ? Il n'y a pas d'intelligence, c'est pile de scellés, toi, tu vas, là, tu m'écites toi. Je sais pas, là, c'est ça, moi. Il y a des sources, là, c'est quoi ? Eh, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu as mis au coup, là, c'est quoi ? Il faut pas croire, là, c'est pas moi, je dis. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, je dis, là, c'est qu'on va te faire. Ça se fait, là, c'est pas le père, là, quand on fait l'ordre de la première année là, c'est ça que le Père a été mis sous nos coups. Tu vas s'il me plaît, tu as fait qu'on n'a pas aussi, comme ça se veut, vous avez mis les solutions sur le ministère de l'Église, tu as fait qu'au Père là-bas. Au Père là-bas, il est l'été. Comment? En société, c'est pendant les premières. Vous avez quoi? Il est l'été et puis il est fou. Hein? Il est l'été et puis il est fou. Tentez comment? En société. Mais tu as fait quoi que tu tentez là-bas? Tu peux m'expliquer? Il est l'été et puis après, tu as vomi. Oui. 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 Tu as gâté qui encore? Tu as fait quoi? Il est gâté le commerce de ma maman. Il est gâté. Il est gâté à la vie de ma maman. Il est gâté. Il est gâté. Il est gâté. Qu'est-ce que tu parles à côté là-bas ? Laissez-les par là, comme pendant qu'on a la force. C'est un petit vrai. Mon petit frère, c'est non si j'aime. Pendant que mon père est parti tuer un mouton au village là-bas. Qui est allé tuer un mouton, c'est là-là. Il y a eu l'âme de mon petit frère mis dans mon mouton là. Mon père a tué. Ah, tu as pu l'âme de ton petit frère t'a mis dans mon mouton que ton père tué. Oui papa. Et ton petit frère, il y a moi après. Oui papa. Oui papa. Oui papa. Écoute, vas-y. Ça me choque. C'est là qu'il a tué mon petit frère. Il a tué mon petit frère. Là nous on est partis. Il l'a envoyé pour se tirer là-bas. On l'a envoyé. On l'a envoyé. On l'a envoyé. On l'a envoyé. Maintenant, c'est ça il est suivi. Quand il est suivi, il a tué, il a pris grossesse de mon oncle là, quatre fois. Sa femme, il a pris son grossesse quatre fois. Et puis il y a un de mon oncle. Oui papa. Ta femme, la femme de ton oncle est en train. Oui papa. Quatre fois elle t'a gâté. Oui papa. Tu dis que tu as pris grossesse comment? Je pousse à mon son. Comment tu fais? Je mets ton son en oiseau. Quatre fois elle t'a enceinte. Et puis, deux fois elle descend. Par à l'heure, on prend la nourriture. Quatre fois elle t'a enceinte. 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 Souvent, la nuit elle m'a enceinte. Mais tu as trop honte? Quand elle a couché, elle m'en fait. Elle m'en fait encore plus. Et puis elle m'en fait. Dans les chambres. Tu as coupé? Non papa. Comment? Comment non? Quatre la vie des gens. C'est-à-dire, demain tu as trouvé quelqu'un, tu as gassé sa vie. Hein? Tu as gassé combien de vies de tes copains, des gens qui ont couché à toi. Tu as gassé combien de fois l'heure? Je t'écoute. Tu as gassé? Moi, je n'ai pas encore plus cher garçon. Hein? Je n'ai pas encore plus cher garçon. C'est pas moi que tu as dit ça. C'est pas moi que tu as dit ça. C'est pas moi que tu as dit ça. Si tu veux changer là, il faut bien parler. C'est pas moi que tu as dit ça. Toi tu connais garçon. Je t'écoute. Tu as gassé la vie des premiers des copains, des copains. C'est pas... Tu as gassé la vie des premiers des copains. C'est 2, non, pas C'est 2. Pardon? C'est 2. Et vous disiez que vous n'avez pas pu dire que vous avez raison. Hein? Pourquoi tu me dis que vous n'avez pas pu dire que vous avez raison? Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi tu me dis ça? C'est rien. Hein? Rien, papa. Hein? Rien. Donc, tu veux jouer à moi? Non. Ah, mais tu dis à rien. Donc, moi, je viens jouer à moi. Je vais jamais coucher avec un casque. Toi? Quand tu es à train, excuse-moi, tu es une pute sociale. C'est là, le côté est bien. Je vais m'en parler. 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 Il faut bien expliquer. comme ça ça va avec beaucoup de gens, il y a des gens à leur tête là-bas partout. Il y a même un coucher, quand il s'en va là, et puis il garde son petit, il garde sa vie. Il ne peut plus coucher. Il ne peut plus coucher là comment? Il ne peut plus coucher pas mon enfant. Comment? Il n'a pas eu. Il ne peut plus. Il ne peut plus coucher, mais il ne peut plus coucher. Il ne peut plus coucher. Pendant qu'il est là, coucher, moi ils ne sont pas là, ils sont partis. Hein? Pendant qu'il est là, coucher, moi ils ne sont pas là, moi ils sont partis. C'est mon esprit. En société, il est là, coucher là. Il faut bien expliquer, pour que tout le monde comprenne. ça va aider beaucoup de gens. Comment il fait ? Je lui dis pendant que je suis accouché, on est couché, mon âme me parle, c'est mon âme qui est dans mon coin là-bas. Mais comment il va coucher toi, ton âme s'en va, ton esprit s'en va coucher toi ? Vous pouvez nous expliquer ? Je lui dis quand il vient et on est couché ensemble, mon esprit, mon corps n'est pas là mais mon esprit là c'est ça. C'est là et mon esprit est couché. Est-ce que toi-même maintenant tu vois un garçon déjà, tu as envie de coucher avec lui, tu lui as envoyé un esprit dans sa tête et que lui était dragué, c'est bon ça ? Tu sais pas comment ça se passe ? C'est ça papa. Comment tu fais ? Il a les temps et tout, il a fait. Il a les temps comment ? Comme ça c'est lui. Faut bien expliquer. Faut bien expliquer, je veux comprendre, ça va aider beaucoup de gens. Il a les temps à ensociller papa. Il a les temps comment ? Ensociller oui. Comment ? J'aime qu'il voit la personne et puis il rentre dans son pensée. Et puis il pense à vous. Donc tu vois quelqu'un ? Oui. Tu veux coucher avec lui ? Oui papa. Tu fais comment ? Il rentre dans son pensée. Comment ça ? Et puis il vient vers moi. Je n'ai pas compris. Je dis quand je vois quelqu'un qui souffre de lui, il rentre dans son pensée. Mais là tu parles bien. Quand tu es fond de quelqu'un. Il y a un garçon qui est fond de lui, il rentre dans son pensée. Pardon ? Il y a des garçons qui est fond, il y a des garçons qui ne sont pas fonds. Oui. Donc toi tu es amoureuse. Oui papa. Le fait sur toi. Donc il y a des garçons qui est fond, il y a des garçons qui ne sont pas fonds. Donc tu es fond là tu fais quoi ? Il rentre dans les pensées. Et puis il rentre dans... Et tu ne mets pas dans sa pensée ? Il est même dans... Dans moi, dans les pensées. Tu dis, il faut qu'il vienne me draguer là. Oui. Et puis il vient. Oui papa. Et où te trouvez-vous ? Et où te trouvez-vous ? Tu es prêt ? En dehors, chez lui ? En dehors, chez lui. Attends... Je suis lui. C'est lui papa. Mais quand tu as dit qu'il te vienne ici. Pourquoi c'est déjà dit que tu te vièges ? Vous voulez le papa ? Ah là là ! Je suis là papa. Elle vous a toujours dit qu'elle est vièges ? Parce qu'elle ne sort jamais. Oh là là ! Peut-être que contre les femmes, il faut avoir pris des femmes, qu'elle a son âme dont elle a dit qu'il faut jamais. Je ne sais pas qu'on veut. Parce qu'il nous rendait les témoignages des sœurs, ce qui est la plus humaine de ces trois milieux. Il y a une qui sortait. Pourquoi ? Elle convient cinq. Mon papa m'a raconté une histoire de nom de quatre. Qui convient lui ? Lui là. Il n'y a pas besoin d'aller dire qu'on appelle gynécolaire. Non ! Je ne te crois pas. Tu ne me souviens pas. Si tu veux, tu laisses. Mon papa dit pas, il ne peut pas me souviens. Comment ? Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Elle ne sort pas. Moi-même, je suis étonné. Hein ? Je dis, moi, mais ce qu'elle a là, je me suis surprise. je l'envoie même pas c'est moi mais j'ai fait mon marché c'est qu'il m'a fait majeur est-ce que tu as comme les gars dans le quartier tu as compris c'est qu'il m'a fait majeur est-ce qu'il m'a fait majeur est-ce qu'il m'a fait majeur ock il m'a fait majeur qu'est-ce que l' SALPAIL? quand c'est ta Ticateur, tu fais quoi rules ? comme tu fais? quand te confesse? P centered hope stuck t'as compris? C'est là qu'on a compris papa. C'est là que d'un du pont à défense, non, il ne se met pas de langue à papa, elle est cachée. A chaque heure tu veux ça ? Papa ne fait pas qu'elle est. Quelle est-elle qu'on est comment ? Comment est-elle qu'elle est là ? Quelle est-elle qu'elle n'est pas là ? Quelle est-elle qu'elle n'est pas là ? Si ? Mais comment est-elle ? En fait, donne quand on dit papa. Ah, tu as rempli ? Hummm C'est là qu'elle n'est pas là qu'elle n'est pas là. Depuis quand est-elle toi ? Ça fait trois ans. Ça fait trois ans papa. Tu n'as jamais mis sorti ? Non. Elle n'a jamais mis sorti ? Non. Elle n'a jamais mis sorti. Elle n'a jamais mis sorti. Souvent même je pose à elle-ci, elle s'en a quand elle me dit. Elle dit non maman, je ne sors pas. Elle est très sourmose. C'est un homme qui fait ça déjà en esprit. C'est pas si comment elle n'a pas fait. C'est quelqu'un qui dit dans le spirituel. C'est pas ici les rapprochés. On ne te condamne pas, tu vas t'aider. Oui. Ouais. Et la première fois, elle dit, « non, je ne vais pas m'aider. » C'est quoi ? Tu es jalouse? Non. Tu n'es pas jalouse? C'est normal. Si, et puis maintenant, toi tu as deux carats. Qui tente de faire ça? Les deux, ça, ils se connaissent? Non, papa. Comment tu as peut-être l'air kikikon? Certains mènent plus chez eux. Exact. Donc, quand ils vont à Aya, ça ne s'élève pas? Oui, papa. Maintenant, quand tu viens, ça s'élève? Oui, papa. Donc, tu as dit, tu aimes ça, hein? Tu aimes faire l'amour? Je suis très possédé. Tu as gâteux quoi encore? Oui, c'est ça, les chinois quittaient sur ces chapitre? Tu as gâteux quoi encore? Il a gâteux l'âge des monaux. T'as gâteux? Je prie que la puissance du Saint-Esprit touche ta vie. Je commande aux esprits des ténèbres, je commande aux puissances des ténèbres, je commande au nom de Jésus-Christ du Nazareth, au nom de puissant de Jésus, l'esprit de la chancelerie qui anime ton corps et ton âme, je commande à ce démon de te libérer maintenant. Je commande à ce démon de te lâcher maintenant. Je commande à ce démon de libérer ton âme maintenant par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Allez lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Lâche-la ! Au nom de Jésus. Libère son âme ! Libère son âme ! libère son âme, libère son âme, libère son âme dans le nom de Jésus. Le feu sur toi, le feu sur toi, le feu du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Le feu consomme les œuvres, le feu consomme les œuvres, et je commande de libérer son âme, j'adore que les esprits libèrent ton âme, je commande que les esprits libèrent ton âme dans le nom de Jésus. Libérez-la, au nom de Jésus, libérez-la, libérez-la, au nom de la puissance de Jésus. Libérez-la, nâche-la, nâche-la, le feu, le feu sur toi, le feu sur toi, nâche-la, 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 le feu, le feu. Je commande aux esprits de tes libres. Au nom de Jésus de Nazareth, mais fais conscience tes âges maintenant au nom de Jésus. Allez, lâche-la. Lâche-la. Allez, lâche-la. Comment? Fais. Allez, fais. La puissance de Dieu. Comment? Comment? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Détuis tes âges. J'ai dét ô're's heart. Alain. Lâche-la. 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 mâchina mâchina i i i i i i so day on a so day one so day i is so day i is so day i is so day so day someatha sonale et jeudi le nom de Jésus, le puissant de Jésus. Allez soudez. Allez soudez. Le nom de Jésus. Soudez. 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 Il est comme un nom de Jésus. Soudez. Laissez la, commence. illustré. Laissez la. Laissez la. C'est esto. Laissez la. Il est easy pour Jésus. Laissez, laissez, allez, vivez-la, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, au puissance de Dieu. Laissez-la, laissez-la, laissez-la. Ça va ? Je vais libérer le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as senti au cours de la prière ? Qu'est-ce que tu as senti à quitter ton corps ? Qu'est-ce que tu as vu ? Je viens, laissez-la, laissez-la quitter un moment. Ok, allez-y, vas-y, tu as libéré. Amen ! Je viens, laissez-la, 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 laissez-la. Applaudissements.